Red Bull est une célèbre boisson énergisante que tu connais sûrement et que tu as peut-être déjà goûté. Sponsor, elle est souvent présente sur les championnats sportifs. Elle s'est imposée sur le marché de la boisson, permettant à ses créateurs de construire un empire aux milliards de dollars. Mais d'ailleurs, qui sont ces concepteurs ? Et comment ont-ils changé leur vie pour mettre sur pied une des plus grandes entreprises de la boisson ? C'est l'histoire de Red Bull. Notre histoire commence en Autriche, où Dietrich Mateschitz voit le jour en 1944, dans une famille d'enseignants. Il obtient un diplôme universitaire en économie et commence à travailler comme responsable marketing pour la marque de dentifrice Blandax. Quelques années plus tard, en 1982, il découvre lors d'un voyage d'affaires le Katring Daeng, une boisson thaïlandaise. La marque est alors la propriété de Chaleo Yuvidia. Yuvidia est né en 1923 dans le nord de la Thaïlande. Il vient d'une famille modeste pratiquant le bouddhisme. Ils ont un élevage de canards et un commerce de fruits. Ses parents ont peu de moyens, ce qui fera que Yuvidia les aidera beaucoup et ira même jusqu'à manquer l'école pour soutenir sa famille et être sûr d'avoir assez d'argent pour manger le soir. Une fois adulte, il ne veut plus être simplement un éleveur de canards. Il rêve de faire fortune et mettre sa famille à l'abri. Pour changer sa vie, il décide en 1962 de rejoindre son frère à Bangkok. Il a eu plusieurs emplois, comme travailler dans la pharmacie de son frère, chauffeur de bus ou encore vendeur de produits pharmaceutiques. Mais Yuvidia voit plus grand et décide de créer une entreprise de produits pharmaceutiques nommée TC Pharmaceuticals. Il produit notamment des antibiotiques avant de se tourner vers les boissons énergisantes. En 1976, le Catherine Daeng voit le jour. Ce rafraîchissement est inspiré par une boisson énergisante japonaise, le Lipovitan, dont l'ingrédient principal est la taurine. Ce breuvage s'est fait connaître en Thaïlande quand des travailleurs japonais sont arrivés dans le pays. Voyant qu'il n'y avait pas d'autres boissons énergisantes, ils ont apporté le Lipovitan avec eux. Son gros problème est que le goût est amer, semblable à un médicament. Yuvidia décide alors de rajouter de la caféine à la taurine et de rendre le goût de sa nouvelle boisson plus sucrée. Catherine Daeng signifie « buffle rouge en taille » et est décrit par son créateur comme une boisson améliorant la concentration et l'endurance. Son logo représente l'énergie par un soleil, la force par les deux buffles, et les deux animaux seront en rouge pour signifier la persévérance. Très vite, c'est un succès, notamment auprès des chauffeurs, des agriculteurs et des ouvriers, car elle permet de rester éveillée durant les longues journées de travail. Yuvidia fait à leur fortune. Pour continuer de développer sa marque, il va sponsoriser certains championnats de sport, notamment les événements de Thai Box, très populaires dans le pays. L'Autrichien Matejitz voit bien la popularité de la marque en Asie lors de son voyage d'affaires à Hong Kong. De plus, il l'a testée pour vaincre son décalage horaire et trouve la boisson très efficace. Il est alors fatigué de son travail actuel et veut changer de vie. Il est persuadé qu'il pourrait faire fortune en la commercialisant en Europe, car aucune boisson similaire existe sur le marché. Il se débrouille alors pour rencontrer Yuvidia et lui propose de faire affaire ensemble. Même si au départ il est sceptique, l'entrepreneur thaïlandais accepte. Matejitz quitte alors son travail et s'associe avec Yuvidia en 1984. Ainsi, ils investissent chacun 500 000 dollars dans l'entreprise et chacun acquiert 49% des parts de la société. Les 2% restants seront donnés au fils de Yuvidia, Chalerm. Ils ne le savent pas encore, mais ce sera un tournant dans leur vie. En 1984, de retour en Autriche, ils changent le nom pour Red Bull. Le nom garde donc la même signification, buffle rouge, mais en anglais. Plus facile à retenir et à prononcer pour un public européen. Le Red Bull est similaire au Catherine Daeng, mais est gazeux, moins sucré et contient moins de caféine. Mais avant d'être commercialisé, Matejitz analyse le marché de la boisson sur la scène européenne et internationale. De plus, il va travailler 3 ans sur le concept et le design de Red Bull. Sa dernière étape avant de le mettre en vente est un test de popularité. Une société est engagée pour analyser si la boisson énergisante pourrait être un succès ou non pour les 2 entrepreneurs. Pour cela, un petit groupe de personnes est engagé pour tester le produit. Ils doivent ensuite remplir un formulaire exprimant leur avis sur la boisson. C'est une catastrophe ! La plupart des testeurs trouvent le goût infect, laissant une sensation collante dans la bouche. Ce qui est plus que désagréable. Mais Matejitz croit en son produit et décide de continuer les étapes pour le commercialiser. Il était prêt pour distribuer la marchandise. Mais pour commencer la vente, il devait d'abord obtenir l'approbation du ministère de la Santé des différents pays européens. Le problème est que certains produits tels que la taurine n'étaient pas présents sur le marché européen. Cela prendra donc du temps pour être approuvé dans chaque pays où la boisson sera commercialisée. Red Bull est mis sur le marché autrichien en 1987. Contrairement à la clientèle thaïlandaise qui est faite d'ouvriers et de camionneurs, Matejitz cible un public jeune aimant faire la fête. Le succès n'est pas immédiat. L'entreprise est au bord de la faillite. Elle a du mal à convaincre son public, qui ne voit pas l'intérêt de la boisson énergisante. Heureusement, la réussite arrive quelques temps plus tard grâce à une campagne de publicité. Elle est faite de dessins animés minimalistes et du célèbre slogan « Red Bull donne des ailes ». Le succès grandissant permet à la marque d'être commercialisée à l'extérieur de l'Autriche. Notamment en Europe comme en Hongrie en 1992, en Allemagne en 1994 ou encore au Royaume-Uni en 1995. Cela permet à la firme d'être stable économiquement parlant, sauf en Angleterre, où il faudra plusieurs années pour que le Red Bull s'impose. L'ucosade est alors la boisson à la mode au Royaume-Uni. Ce breuvage gazeux au goût d'orange était très apprécié des Anglais, car elle était vue comme un remède contre la maladie ainsi que comme une boisson énergisante. Mais les choses changent quand le Red Bull commence à être utilisé en soirée, dans les bars et les discothèques. Mais ce n'est pas suffisant pour ces créateurs qui veulent continuer à faire grandir leur entreprise pour qu'elle devienne un empire. Red Bull, pour attirer une plus grande clientèle, va payer des jeunes pour qu'ils organisent des soirées où la boisson énergisante sera reine de la fête. En plus de cela, Matt Echitz a alors une idée en liant son business à sa passion pour le sport extrême. Red Bull va alors commencer à sponsoriser certains sportifs de haut niveau, ainsi que des compétitions dans le domaine du VTT, du sport automobile ou encore du parapente. C'est d'ailleurs Gerhard Berger, pilote autrichien de Formule 1, qui a été le premier athlète sponsorisé. Cela a vraiment permis à la marque de conquérir le public européen et de s'imposer sur le marché, passant de petites entreprises à la multinationale brassant des milliards. Encore aujourd'hui, Red Bull est un sponsor indéniable des plus grandes compétitions sportives, mais aussi des plus loufoques, telles que le Red Bull Flugtag. C'est un événement sportif organisé par la marque, où les concurrents tentent de piloter des machines volantes artisanales à propulsion humaine. Sponsoriser les athlètes et certains événements sportifs permet à la boisson d'obtenir une image cool et de monter en popularité. Les ventes s'accélèrent et Red Bull entre dans l'histoire. Aujourd'hui, la boisson est connue dans le monde entier et sa renommée n'est plus à faire. A la fin de l'année 2022, Red Bull employait 15 779 personnes dans 175 pays. La même année, 11 582 milliards de canettes ont été vendues dans le monde, faisant de Red Bull un empire de la boisson. C'est ainsi que les deux collaborateurs à force de travail et de détermination ont donné naissance à la plus célèbre des boissons énergisantes. Même s'ils ont été confrontés à beaucoup d'épreuves, qui en auraient découragé plus d'un, ils ont cru à leur projet, ce qui a permis de voir leur entreprise grandir et de convaincre le public. Youvidia possède également Tissi Pharmaceuticals, une usine de boissons énergisantes, et est propriétaire d'un hôpital privé en Thaïlande. Cela lui permettra de devenir le troisième homme d'affaires le plus riche de Thaïlande, avec une fortune estimée à 5 milliards de dollars en 2012. De son côté, Matt Echitz, grand fan de Formule 1, deviendra l'homme le plus riche d'Autriche, avec une fortune s'élevant à 27,4 milliards de dollars. C'était l'histoire de Red Bull et de son incroyable ascension sur le marché de la boisson.